Je vous remercie. Donc, notre venue ici ce soir ne sera pas en vain. Ce sera pour un autre avantage. Au nom précieux de Jésus, nous te remercions. Béni soit ton nom. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, c'est pour toi que nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés pour toi. Toi, la lumière, la sagesse, l'illumination et le revêtement de puissance. Ce soir, rencontre chacun de nous. Rencontre chaque participant. Et que ta parole est libre-court. Que ta parole soit efficace. Et que tu donnes ta parole. Et que toutes les âmes soient bénies. Merci Dieu Tout-Puissant. Et que tous les saints de Dieu qui y croient disent très fort Amen. Veuillez vous asseoir. Je peux voir que vous voulez acclamer. Alors faites-le bien pour le Seigneur si c'est pour lui. Ce soir, c'est un privilège pour moi d'envoyer cette première parole durant la nuit de rencontre. Quatrième jour de nuit de rencontre. Et cet enseignement est titré Comprendre les merveilles du dévouement. Comprendre les merveilles du dévouement. Et je veux que nous lisions le livre de Jean 12, verset 23 jusqu'au verset 26. Jésus leur répondit, comme il répond à chacun de nous ce soir. Puisque ce que je dis à l'un, je le dis à tous. L'heure est venue Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Votre heure de glorification est venue. Et voici le processus. Verset 23, il nous dit ce qui se passera. Au verset 24, le processus. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il est seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle ou l'allongera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, s'il se dévoue à moi, qu'il me suive, qu'il le montre à me suivant, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu vous honorera. Je dis Dieu vous honorera. Comprendre les merveilles du dévouement. Chaque enfant de Dieu est une semence ou alors est une semence à l'image de Christ. Jésus est venu en tant que semence et sa glorification ne s'est pas fait connaître avant sa mort. Donc, la mort est un passage à la vie. Si vous ne voulez pas mourir, Dieu ne peut pas se reconnaître en vous. Si vous avez pitié d'une graine ou d'une semence pour ne pas la mettre en terre, cette semence n'a aucun futur. L'espoir de la semence est le sol. L'aide de la semence est le sol. De même, l'aide de notre destinée, c'est le dévouement. Dans ce sujet, nous voulons voir quelle est la puissance. Comment une simple graine peut être puissante? Quelle est la grandeur de la semence? Si seulement la semence a la volonté de mourir. Avant que Jésus ne parte, il a dit, de même que le Père m'a envoyé, de même je vous envoie. s'il est devenu une semence, alors il nous envoie à devenir, il espère que nous devenions des semences. Il veut que nous suivons le même processus qu'il a suivi. Sans un contact avec le sol, la semence ne peut pas être maximisée. Et c'est pourquoi la plus petite semence a le potentiel de devenir un grand arbre. Si vous voyez, une semence se trouve, dans la semence se trouve un arbre. Donc, dans chaque croyant, il y a le potentiel de devenir grand. Jésus est devenu potentiellement grand, mais la grandeur ne s'est pas manifestée avant qu'il n'ait contact avec la mort. Lorsque vous semez une semence, c'est un arrêt de mort dans le sol. Et c'est tout le sens de notre destinée. Nous ne pourrons jamais maximiser notre destinée sans un dévouement. n'importe quelle semence, peu importe la taille ou l'aspect de la semence, peut devenir grande. Et c'est pourquoi, peu importe votre niveau actuel en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes jeté dans les caniveaux, vous êtes abattu, vous êtes rejeté, vous pouvez changer le cours de votre vie par le dévouement. Nous avons entendu le témoignage ce soir de ces trois jeunes gens qui étaient abattus, rejetés, méprisés. Celui qui disait le témoignage, ils étaient appelés de tout nom d'oiseau, les prédicateurs avec un seul pantalon. Donc, on le reconnaissait avec le pantalon qu'il mettait tout le temps. Mais il était tellement dévoué et pas en un mois, pas en une année, pour en deux ans, en trois ans, avant que la semence ne germe pour devenir un arbre. Ça peut prendre un moment dans votre dévouement, mais votre fin mènera à la distinction. Et je pensais que quelqu'un allait dire amène à cela. Cela peut prendre un peu de temps ou un moment, un moment de dévouement, un moment de perdition, mais votre fin est la distinction. Et il en sera ainsi pour vous. Dans Genèse 8, verset 22, la semence doit partir et tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson est une loi établie. Juste n'importe quoi peut émerger de vous si seulement vous êtes dévoué, si vous ne connaissez aucun homme, si vous n'avez aucun contact avec un homme, si ce n'est d'être dévoué, votre destinée est sûre d'être distingué. Que quelqu'un dise, amène à cela. Chacun d'entre nous qui sommes dévoués à servir Dieu, le monde parlera très bientôt de votre histoire. Marc 4, verset 30 à 33, nous voyons le mystère comme Jésus l'a décrit. Et il a dit, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de cénevé qui, lorsqu'on le sème, vous savez, lorsque Dieu parle de la semence, il parle de la semence, de semer la semence en terre. Parce que ce qui donne de l'importance à la semence, c'est lorsqu'elle est semée. Lorsqu'on le sème en terre, lorsqu'il est perdu dans le dévouement, elle a plus petit de toutes les semences qui sont sur la terre. mais, lorsqu'il a été semé, il monte. Votre destinée montera. Devient plus grand que tous les légumes et poussent de grandes branches. Très bientôt, vous serez reconnus avec des branches. Des branches dans vos affaires, des branches dans votre carrière et pour les ministres, des branches dans votre ministère. en sorte que les oiseaux du ciel qui le méprisaient auparavant peuvent habiter sous son ombre. Les gens viendront habiter sous votre ombre. Si vous semez votre graine, vous allez grandir et les oiseaux viendront trouver de l'ombre. Si vous ne semez pas votre vie, les oiseaux vous mangeront. Les semences non semées courent un risque d'être mangées par les oiseaux. Mais, lorsque cette semence est semée, ça devient l'ombre pour les oiseaux qui l'auraient précédemment mangé. Donc, notre sécurité repose dans notre dévouement. Le dévouement est la clé pour maximiser le retour sur notre service. Le dévouement est le sol spirituel pour la fécondité de la destinée ou pour une destinée fructueuse. De même que le sol est une nécessité pour la graine ou la semence, il en est de même que le dévouement est une nécessité pour votre destinée. Ce n'est pas ce que vous aimez faire, mais c'est une nécessité pour votre vie. Ce n'est pas convenable, mais cela est nécessaire à votre destinée. quel est donc le dévouement ? Premièrement, le dévouement, c'est servir Dieu sans réserve. Matthieu 22, 37 et 38. Servir Dieu sans réserve, sans rien retenir. Écoutez ce que dit Jésus-là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, sans réserve, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si vous enlevez ces trois choses, qu'est-ce qui reste en l'homme ? Rien du tout. C'est le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le fait d'être dévoué est le plus grand commandement qui conduit à la grandeur de l'homme. Si vous voulez devenir grand, vous devez semer votre vie comme une semence. Vous devez être dévoué à Dieu. Deuxièmement, c'est quoi le dévouement ? Le dévouement veut dire être mort, mourir à vous-même et vivre pour Dieu. Dans la poursuite de toute tâche du royaume, Paul l'apôtre en est un exemple concret pour moi. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. 1 Corinthiens 6, verset 16. Paul était tellement dévoué qu'il a dit que malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Car si je prêche l'Évangile, je n'ai rien à me glorifier. Car cela est une nécessité pour moi. Dites, c'est une nécessité pour moi. C'est cela le langage du dévouement. Ce n'est pas le langage de la convénence. Il y a des gens qui servent Dieu lorsque cela leur est convenable. cela ne vous enverra nulle part. Il y a quelques années, dans le témoignage du serviteur de Dieu, il a dit concernant certaines personnes qu'il disait, mais frère David, tu prends cette chose très au sérieux. Mais tu prends cela très au sérieux. Ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux à l'époque, maintenant sont par terre. Mais ceux qui l'ont pris au sérieux comme lui bénéficient aujourd'hui de la beauté de ce service. Si vous ne prenez pas les choses au sérieux, Dieu, vous ne vous en voulez jamais. La nécessité m'en est imposée si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Troisièmement, c'est quoi le dévouement? Le dévouement, c'est de faire votre vie une semence pour Dieu à l'image de Christ. Nous l'avons dit plus tôt. C'est quoi le dévouement? Le dévouement, c'est être complètement c'est se donner entièrement à Dieu et à l'avancement de son royaume. C'est de se donner complètement à Dieu et à l'avancement de son royaume. Et à l'avancement de son royaume. Le dévouement aussi veut dire, selon les paroles du serviteur de Dieu, s'engager à mort pour une cause. s'engager à mort. C'est-à-dire, recentrer votre vie sur une chose. Si vous coulez, vous coulez. Si vous survivez, vous survivez. N'avoir aucune alternative. Brûler le pont derrière vous pour ne jamais retourner en arrière. C'est cela le dévouement. J'appelle aussi le dévouement se donner entièrement pour une cause avec un prix. Se donner pour une cause à un prix. Si cela ne vous coûte rien, ça ne vous payera rien du tout. Toute mission qui ne vous coûte rien, y compris la honte et l'opprobe, ne va jamais rien vous payer. Si on ne s'est jamais moqué de vous pour avoir servi Dieu, alors vous devez questionner votre dévouement. Si personne ne vous a abusé pour avoir suivi Jésus, peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment dévoué. Parce que Dieu permettra que les gens se moquent de vous avant qu'ils ne vous établissent. Ils se moqueront de vous en gesticulant avant que Dieu ne vous glorifie avec des rires de joie. Quelqu'un peut dire amène à cela. Très bientôt, les gens vont vous entourer pour rire de votre victoire. Ils riront avec vous pour les élévations que Dieu aura établies dans votre vie. Lorsque je grandissais, particulièrement dans le ministère, je n'ai jamais eu un message d'une de mes relations. Et même pour me poser la question comment les choses se passent. Mais lorsque la gloire a commencé à venir de la semence que j'avais semée, les appels venaient de gauche à droite et du centre. Juste pour savoir comment tu vas. « Mais quand est-ce pouvons-nous te rendre visite ? » Je t'attendais d'abord. Personne ne regarde la semence qui est plantée dans le sol. Non. La semence paye le prix pour sa gloire. Donc, lorsque les gens ne vous appellent même pas pour demander de vos nouvelles, ils pensent que vous êtes fous pour avoir servi Dieu de comme de même que vous le faites. Demandez-leur d'attendre. Parce que très bientôt, ils verront votre gloire. Votre gloire. Très bientôt, ils verront votre gloire. Pour tout véritable croyant dans cette assemblée et même au-delà, servant Dieu, très bientôt, votre gloire apparaîtra. Je pensais que quelqu'un allait crier très fort à même à cela. C'est quoi le dévouement ? Encore une dernière définition. C'est vous lier. Vous lier. Vous lier à une cause. Attachez votre vie à servir Jésus. Jésus partout. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Du matin au soir. Jésus tout le temps. C'est ce que ça veut dire d'être dévoué. Aucune personne ne regrette jamais en suivant Jésus s'il le fait vraiment. tant que votre vie ne devient pas une semence volontairement semée pour le royaume, vous ne pourrez jamais expérimenter la fécondité surnaturelle. Dans ce royaume, le dévouement à Dieu et aux intérêts de son royaume est le mystère derrière l'élévation des géants. nous avons vu l'histoire d'Abraham comme un grand exemple de dévouement. Il a un patriarche dédié qui s'est tenu à la brèche pour prier pour Sodome et Gomorre, qui s'est tenu devant le Seigneur pour sacrifier son fils. Et à la fin de l'histoire, il est devenu un grand point de référence comme nous le voyons dans Esaïe 51, versets 1 à 3. Il est devenu un point de référence de la bouche de Dieu même pour le peuple de l'époque. Jésus-Christ est notre exemple parfait sur le sujet du dévouement. Nous avons vu ce qui s'est passé à Jésus. Jean 10, versets 17 à 18. C'est pourquoi mon père m'aime parce que je donne ma vie. Vous voulez gagner l'amour de Dieu? Donnez votre vie. Vous ne gagnez pas l'amour de Dieu en chantant, mais c'est en donnant votre vie. Vous ne gagnez pas l'amour de Dieu sans donner votre vie. ce sont des vies dévouées qui attirent l'attention de Dieu. Si vous voulez attirer l'attention de Dieu, alors dévouez-vous. Soyez dévoués à lui. Et au verset 18, il a dit plus loin, personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Si vous regardez toutes les semences, les semences ont la capacité de germer d'elles-mêmes. Personne n'aide une semence à sortir, à germer du sol comme une plante. Donc cela est naturel que lorsque vous semez, vous vous semez comme une semence dans le sol, vous laissez-la. C'est naturel. Ce qui suit le dévouement, c'est la distinction. Lorsqu'il est temps que la semence devienne un arbre, peu importe la solidité de la surface du sol, on ne peut pas empêcher la plante de germer. Lorsque vous êtes vraiment surprenant suffisamment dévoué et qu'il est temps pour vous d'être distingué, aucun homme ne pourra vous en empêcher. Aucun démon ne peut vous arrêter. Aucune force sous la terre ne peut vous arrêter. Aucune situation économique ne peut vous arrêter. Dès que vous avez payé le prix qu'il faut, le prix du dévouement, la prochaine classe c'est la distinction. Mais cela appelle à la patience. Cela appelle à la patience. Regardez l'exemple de Jésus. Hébreu 12 versets 1 et 2. Cela appelle à la patience. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Regardez cela avec persévérance. avec persévérance dans la carrière qui nous est couverte. et c'est là où beaucoup de croyants échouent. Ils ne peuvent pas attendre. Ayant les regards sous Jésus, celui qui nous a montré l'exemple, l'exemple de comment être patient parce que à cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré, il a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Cela représente le dévouement. Il a souffert la croix. Il a souffert la douleur du dévouement. Méprisé l'ignomini et lorsqu'il l'a fait, il s'est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Le trône attend les personnes dévouées et vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous ne raterez pas votre trône. Je dis, vous ne raterez pas votre trône. Lorsque vous payez ce qu'il faut, le prix du dévouement, c'est quoi le niveau suivant? C'est le trône, le couronnement. C'est le couronnement. Les personnes regardent la beauté de ce ministère aujourd'hui. Vous devez chercher la patience, la patience qui était engagée. La patience. Avec patience. Avec patience. Vous savez tous ou peut-être beaucoup d'entre nous qui connaissiez un peu l'agriculture. Le type de produit que vous attendez de votre sol dépend de la durée que ça prend pour la semence de devenir une plante. Si vous voulez des légumes, par exemple, peut-être des légumes de trois jours, la semence se développe en plante. Si vous voulez de maïs, en trois, quatre mois, ça devient une plante. Si vous voulez de l'ignam, ça prend peut-être six mois. Si vous voulez du cacao, cela vous prend quatre à cinq ans. Mais la valeur du cacao ne peut se comparer à la valeur des légumes. Donc, lorsque cela prend du temps, de plus en plus de temps, pour vous, dans votre dévouement, sans voir la moisson, continuez à rester dans le sol. Cela veut dire qu'il n'a pas fini avec vous encore. Parce que lorsque le sol en a fini avec vous, cela vous pousse vers le sol, vers la surface. Il est la terre produite d'elle-même, de lui-même son produit. D'abord, l'herbe, ensuite la tige, l'épi, et ensuite la graine. La patience est nécessaire. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pourrez pas être dévoué. Si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas être distingué. Dès que l'agriculteur va ouvrir le sol pour voir comment se porte la graine, il a déjà tué la semence. Beaucoup d'entre nous allons regarder encore et encore pour rien. Pourquoi Dieu ne me bénit pas encore? Pourquoi je ne vois pas les résultats encore? Ce n'est pas votre devoir. La terre porte son produit de lui-même. La terre, la terre, la terre. Vous n'êtes pas le propriétaire du sol. Vous n'êtes qu'une semence. Votre rôle est de vous jeter dans le sol et laisser le reste au sol. Laissez le sol faire le reste. Jetez-vous-même dans les mains de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'on se moque de vous. Il sait que les gens se ricanent devant vous. Ils savent que vous êtes sur le pont. Vous prêchez l'évangile pour Jésus-Christ. Il regarde. Lorsque les gens se moquent de vous, ils regardent. Lorsque j'étais jeune pasteur envoyé pour une mission d'implantation d'église dans cette commission, un homme, un pharmaciste, il était propriétaire de pharmacie, il était très reconnu, il a commencé à se moquer de nous. Et il disait, ces petits garçons, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils s'appellent dans le ministère. C'était une mauvaise moquerie. Particulièrement lorsque tout était dans le salon. L'église était dans le salon, la chambre était dans le salon, et l'accueil pour les étrangers était dans le salon. Le banc de l'église est ce que j'utilisais pour dormir. Je l'utilisais comme lit. Mais j'ai fait le vœu que si l'Éternel vit, cet homme allait venir se prosterner devant moi dans la ville. Et je vous le dis, cinq ans plus tard, il est venu physiquement à genoux. Nous sommes désolés pour tout ce que nous avons dit au concernant. Maintenant, nous savons que ta vie est une grande vie. Cela peut prendre du temps, mais attendez patiemment. Vos voisins peuvent se moquer de vous parce que vous prêchez partout dans la rue. ils peuvent vous appeler sans emploi. Ils peuvent se moquer de vous pour tout et n'importe quoi. Mais c'est seulement pour un temps. Donc, restez dévoué. Nous avons entendu beaucoup parler des prières pour l'avancement du royaume. Nous avons entendu parler du service dans les finances et du gain des âmes. Ce sont tous des plateformes pour que vous prouviez votre dévouement à Dieu. Continuez de le faire. C'est seulement pour un temps et les moqueries se transforment se transformeront en distinction. Très bientôt, tous ceux qui vous ont méprisé viendront se mettre sous l'ombre de vos branches et vous ont appelé sans emploi aujourd'hui. Très bientôt, vous allez les employer. Ils se sont moqués de vous parce que vous n'aviez pas de nourriture à manger aujourd'hui. Continuez à être dévoués à Dieu. Continuez à être dévoués à Dieu. Ils viendront très bientôt se prostorner devant vous, devant vos pieds. au nom précieux de Jésus. Jacques 5, verset 7 nous parle de celui qui travaille et qui attend patiemment, de l'ouvrier qui travaille. Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas seulement pour la deuxième venue, mais c'est aussi pour sa visite, pour changer votre niveau. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience de la semence qu'il a semée et prenant patience à son égard, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de l'arrière saison. Cela veut dire que cela viendra premièrement la première saison et ensuite l'arrière saison. La première et ensuite l'arrière saison. Un jour, j'ai eu le privilège d'être avec le serviteur de Dieu à Kaduna. Nous étions en voyage autour du stade et nous avons vu un homme. On dit, vous voyez cet homme? C'est l'une des personnes qui se moquaient de ce ministère lorsque le serviteur de Dieu parlait que Dieu allait nous bénir avec un avion. Il dit, mais cet homme est fou. Ils appelaient les membres de l'église pour leur dire, mais est-ce que vous, vous ne réfléchissez pas? Est-ce qu'il sait combien ça coûtait un avion? Et vous, vous croyez tous en lui? Il avait une voiture à l'époque, mais là, il attendait un bus au rond-point. Vos moqueurs iront se cacher un jour. Voulez-vous élever la main et recevoir la grâce du dévouement? Recevez la grâce pour le dévouement et la patience. Père, donne-moi la grâce et la patience nécessaire. Donne-moi la patience nécessaire. Donne-moi la patience nécessaire dans mon service, dans le gain des âmes, dans les prières pour l'avancement du royaume et dans ce que je donne. Donne-moi la grâce nécessaire pour continuer, pour continuer, pour continuer. Je ne discuterai pas, je ne vais pas me poser des questions. Je sais que tu sais ce que tu fais de ma vie qui est une semence. Ainsi sera-t-il au nom précieux de Jésus que le Père des cieux qui a donné la grâce de la patience à son serviteur et à ce ministère entier pour parvenir là où nous sommes aujourd'hui, vous donne cette grâce au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. La courage va nous conduire dans la louange et pour célébrer Jésus.